Hey c'est Mel, comment allez-vous mes chers Melu Melo ? Et à ceux qui ne connaissent pas encore ma chaîne, je vous souhaite tout simplement la bienvenue. Comme vous le savez, le Girls Group coréen, Espa, nous revient aujourd'hui avec une pré-release en vue de leur troisième mini-album qui se nomme My World, qui sortira officiellement le 8 mai. Et aujourd'hui, en même vie, et comme titre, ils nous sortent Welcome to My World Hit Navis. Franchement, j'ai très hâte, je n'ai pas su m'empêcher de voir les teasers, notamment à travers des stories de certains youtubeurs français que je suis. Et franchement, elles sont toutes magnifiques et leurs teasers donnaient vraiment envie. Tu voyais les membres qui étaient dans des rues comme New York, je pense, peut-être aux Etats-Unis, je ne sais pas. Et tu voyais que tout autour d'eux était en mode chewing-gum. Je me dis mais qu'est-ce que ça va être ? Ça a l'air hyper intéressant. Mais avant que j'ai blataire un peu plus, vous connaissez la chanson habituelle, mes chers Meli Melo. Générique. Franchement, j'ai très hâte. Comme je le disais, les teasers m'ont vraiment, vraiment donné envie. Et j'ai beaucoup aimé leurs teasers photos aussi, dans les plaines comme ça. Juste sublime, sublime, sublime. Est-ce qu'on va être sur quelque chose de différent ou quelque chose de similaire ? Je ne sais pas. Là, comme c'est une pré-release, est-ce qu'on aura un MV officiel pour la sortie officielle de leur album le 8 mai ? Peut-être, peut-être pas. En tout cas, j'espère. À tout de suite, quand même, ce nouvel MV qui va peut-être être plus centré sur les vidéos teaser. Ou peut-être ce côté très printanier, plein. Au niveau photo, je ne sais pas. Franchement, je ne sais pas. Je ne sais pas s'il y avait des teasers vidéo, je veux dire, par rapport à ce titre. Parce que ça, je n'en ai pas vu. Je n'en ai pas regardé. En tout cas, je ne reçois pas tout le temps sur YouTube non plus. Mais très hâte. Avant que je réagisse, comment vous allez, mes chers Meli Melo ? J'espère que vous allez bien aujourd'hui, en ce début de semaine. Nous sommes déjà le mardi 2 mai. Moi, je ne veux pas vous mentir, je n'avais rien filmé hier. Parce que je voulais être en mode babacool et profiter de mon copain qui était en congé. Et aujourd'hui, écoutez, 6h30 aux urgences avec mon copain. Car je me suis réveillée la nuit, très très mal à mon pied. Et puis, je me suis dit, putain, je dois trop faire pipi et tout. Pas moyen de le poser à terre. Mon copain était réveillé en sursaut. Il dit, Mel, qu'est-ce qu'il y a ? Chez mon cœur, je ne sais plus poser mon pied. Je n'arrive plus à marcher. Il devait m'aider. Je n'arrivais plus du tout à marcher. Donc, il dit, Mel, je sais que tu n'aimes pas les urgences. Mais il faudrait aller. Il faut qu'on aille voir. J'étais là, ok. Et ils ne savent pas faire grand-chose. Parce qu'il n'y a ni de cassure, ni d'entorse. Mais peut-être, ils pensent une tendinite. Comme j'ai été opérée des pieds très très jeune. Du à une malformation de naissance. Même au niveau du dos. Eh bien, moi, j'ai tendance à tout le temps craquer. Ça me fait du bien quand je craque mon pied. Et peut-être qu'ils disent à force de faire ça. Avec volgamment. Peut-être un peu abîmé. Ou peut-être une inflammation. Donc, voilà. Je suis immobilisée. Et béquille. Donc, vous voyez le tableau. Mais à part ça, ça va. Là, mon père, il n'a plus qu'une séance de main de radiothérapie. Il a réussi celle d'aujourd'hui. Donc, je suis contente. On est presque à la fin. En fin de ça. Et pour le moment, maman va bien. Si j'ai téléphoné très tôt ce matin. Elle va bien. Et peut-être qu'elle est retournée aujourd'hui. Mais il pense peut-être une intolérance finalement au lactose. Et comme il y a trop, trop, trop de patients qui doivent passer le genre d'examen qu'elle doit faire. Elle devra peut-être re-rentrer à l'hôpital, en hôpital du jour, pour faire cette coloscopie. Donc, voilà pour les nouvelles du jour. Pas très chouette, n'est-ce pas ? Bon, je suis quand même de bonne humeur. J'ai très mal à mon pied. Je ne sais plus bouger. Mais je suis de bonne humeur. Et je suis assise. Donc, ça va. La douleur est minimisée. Ah, j'ai hyper hâte. Est-ce pas ? C'est un des combats que j'attendais le plus en ce début d'année. Et surtout en ce mois de mai, quand il a été annoncé un peu plus tard par la ASM et tout ce qui a eu le qui. Vous voyez ce que je veux dire. Allez, les bords. Oh. On va mettre des sous-titres. Comme s'ils étaient à la recherche de quelque chose. Quelque chose de mystérieux. J'aime beaucoup les drums de guitare qu'on entend. On voit un truc troublé. Oh, c'est beau. Mais vis ce qui est arrivé sur Terre, peut-être. Bienvenue dans mon monde. Donc, oui, je suppose que Névi se débarque en fait. J'ai trop envie de manger des voitures. Elles sont trop cute. Oh, il y a quelque chose qui apparaît là. Ils doivent aller quelque part pour se retrouver peut-être Névi. Karina avec ses cheveux blonds comme ça, c'est pas moche. On a vraiment une chanson pop alternative. Et comme je le disais, avec ses riffs de guitare, ça donne ce truc beaucoup plus nouveau monde, un peu rêveur comme ça. J'aime bien. Ça change habituellement ce qu'on a, mais c'est une pré-release, donc c'est logique. Et le Névi est très épuré. J'aime beaucoup très nature-nature. Oh, j'aime beaucoup l'aller-plan. Ils doivent suivre cet espace comme ça qui est brouillé. Je ne sais pas ce que c'est Névi, ça. C'est comme s'ils étaient appelés par cette personne, tu vois. Attirés forcément, quoi. Ça fait très théâtral à la fin. C'est hyper joli. Ouais, c'est hyper joli. Névi, ce qu'est là. Oh. C'est hyper canon. Ces intelligences artificielles, c'est mes pattes. J'adore. J'adore, j'adore. Hâte de le retour officiel, les gars. Alors, on a clairement une chanson qui est assez pop, alternative. Et j'aime beaucoup les riffs de guitare qu'on entend tout le temps en arrière-plan. Comme si on était dans un monde assez rêveur, je ne sais pas. On voit clairement que les membres d'ESPA ont une sorte de vision, d'une sorte de fluctuation, en fait, d'une matière. Comme on voit dans le titre, Fit Navis, et également ce titre qui veut dire « Bienvenue dans mon monde ». Je suppose que c'est comme, c'est tout simplement une sorte de narration de base pour souhaiter la bienvenue à Névis dans leur monde à elle. Je pense qu'il n'y a pas quatre chemins, les paroles veulent bien dire ça, et également le visuel. Franchement, les intelligences artificielles, c'est hyper bien fait de loin. Névis, tu croyais vraiment que c'était une personne réelle ? D'ailleurs, apparemment, elle va bientôt faire un comeback. On a maintenant l'habitude de voir des groupes semi-virtuels ou virtuels totalement. Au début, ça ne me choquait pas, mais ça me... J'étais l'envoie de... J'arrive pas à me dire... Mais maintenant, franchement, je m'y fais. C'est l'avenir, c'est le futur. Vous voulez que je dise quoi ? Maintenant, j'espère qu'on ne va pas faire tout en intelligence artificielle non plus, parce qu'il faut garder aussi ce côté humain. Mais c'est hyper intéressant. Franchement, cette chanson, gros coup de cœur. Hâte maintenant de voir leur titre phare. Et il y aura sûrement un envie, peut-être une suite logique de ce nouveau chapitre. C'est clair que voilà, ils invitent Névis dans leur monde. Ils leur souhaitent... Comment dire ? La bienvenue dans ce monde qui est réel. Donc, on n'a vraiment pas les espas avatars qui sont dans le monde de Névis. Mais Névis, vous voyez, un retour de balle. Franchement, il n'y a rien à dire. Maintenant, j'espère que je vais apprécier vraiment le retour officiel. Mais celui-là, je suis déjà conquise du début jusqu'à la fin. J'aime aussi cette simplicité du MV, très nature champêtre, nature peinture. Il n'y a rien à dire. Je ne sais pas quoi dire de plus. Je ne sais pas vous dire ce que je pense évidemment du visuel de l'album. Comme l'album sort officiellement le 8. Mais en tout cas, cette pré-release m'a conquise. Et hâte, hâte de voir ce nouvel épisode avec leur comeback officiel le 8 mai. Évidemment, j'espère que je serai au rendez-vous. Et vous aussi. Et vous mes chers venus, n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez apprécié tout simplement cette pré-release en vie, 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 en vue du retour officiel des ESPA le 8 mai prochain. Est-ce que vous avez apprécié aussi que dans cette narration, on inclut Nevis, mais dans le monde réel, le monde réel des ESPA ? Tout simplement, moi, je vous fais plein de gros bisous. Prenez soin de vous, de votre famille, de toutes les personnes qui vous entourent. Si vous le voulez, n'hésitez pas à me lâcher un petit like, à vous abonner à ma chaîne si mon contenu et ma personne vous plaisent. Et en attendant, je vous dis au revoir, bye bye, sayonara.